Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Donc nous poursuivons nos causeries religieuses du mois de Ramadan qui sont consacrées principalement aux significations qu'on doit accorder à ce jeûne du Ramadan qui n'est pas une seule habitude, qui n'est pas une simple imitation des autres qui a une signification spirituelle profonde, chers frères et sœurs. Nous disions que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation depuis l'an 2 de l'égir. Sous-titrage Société Radio-Canada Un Yateau, un Yateau, un Yateau, et bénédict Le jeûne du ramadan est une obligation pour tout musulman, tout croyant musulman qui est pubert. Ce n'est pas une obligation pour les enfants, même si on est invité à les entraîner petit à petit pour qu'arrivé à la puberté, ils puissent accomplir le jeûne du ramadan en toute facilité. Mais ce n'est pas une obligation pour des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. C'est une obligation pour les gens consentants. En d'autres termes, quelqu'un qui n'est pas consentant, qui n'est pas libre, ça ne peut pas être une obligation pour lui. C'est une obligation pour quelqu'un de raisonnable, qui a toutes ses facultés mentales, qui n'est pas atteint de schizophrénie, de folie, auquel cas cette obligation tombe d'elle-même. Oui, c'est une obligation pour l'âge de la puberté. Je disais que bien entendu, dans ces émissions-là, sur Noé TV, on ne va pas rentrer dans les détails de la jurisprudence musulmane concernant des facultés. facultés, des possibilités, des actes qui annulent le ramadan, etc. Dans les détails, on ne rentrera pas. Chacun qui a une question sur ce sujet peut se rapprocher de l'imam de sa mosquée, de quelques personnes sachantes de la jurisprudence musulmane. Il faut bien comprendre ce que je disais lors de l'émission précédente, de l'importance, de l'intention. On ne jeûne pas juste pour jeûner, on ne s'abstient pas seulement de boire et de manger et d'avoir des rapports charnels. Juste pour ne pas boire, ne pas manger et ne pas avoir de rapports charnels avec aucune intention derrière, de telle sorte par exemple, qu'un non-musulman qui s'abstient de manger, qui s'abstient de boire, qui s'abstient d'avoir des rapports charnels durant la journée du mois de Ramadan, on ne va pas dire qu'il a jeûné. Du moins, auprès d'Allah, ce n'est pas compté comme un jeûne, ce n'est pas récompensé en tant que tel. Donc il y a une intention, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas je veux imiter mes collègues, mes amis, ce n'est pas je veux rendre mon jeûne ostentatoire pour qu'on dise que je suis en train de jeûner. Le jeûne, أيها l'Échouette l'Aïzâne, doit être sincère, doit être dédié exclusivement à Allah Azza wa Jal. L'Ikhlas, أيها l'Échouette l'Aïzâne, من أعظم الأمور في هذا الصيام. والحمد لله, في الصيام, أيها l'Échouette, قضية بينك وبين الله Azza wa Jal, لا يراك أحد, بحيث يمكن أن تختبئ في بيت من البيوت فتأكل, ولا يراك أحد. ولكن يراك الأليّ القدير السامع الأليم والبصير أيها الأخي الكريم. Donc tu peux éventuellement te cacher dans quelconque endroit pour qu'on ne te voit pas, pour qu'on ne te stigmatise pas en quelque sorte. Mais alors Dieu, le Seigneur des mondes, lui t'observe, quel que soit où tu es, dans la maison, dans un champ, dans ton travail, il est là pour voir la sincérité de ton acte. Alors cette intention, cher frère, je voudrais m'arrêter un peu sur cette intention. Il y a, comment dire, une discussion entre les savants de l'islam sur cette intention à deux niveaux. Premièrement, doit-on la prononcer ? Dire par exemple, نَوَيْتُ شَهَرَا رَمَضَانِ الْمُعَوَضَّنِ Etc. Dire, j'ai l'intention de jeûner le mois du Ramadan. Ou bien doit-on se suffire de ce que le cœur a cette intention ? Sans la formuler activement, de manière claire. Le cœur a déjà une intention de jeûner, ça suffirait ? Et la deuxième question, cher frère, dois-je avoir cette intention le début du mois de Ramadan, c'est-à-dire la nuit, la nuit, pardon, du premier jour du Ramadan, et ça suffit pour tout le mois, ou bien dois-je la renouveler à chaque nuit ? À ce niveau, bien sûr, il y a une discussion, mais généralement, mes frères, les ulamas, les savants de l'islam, disent que l'intention, elle est dans le cœur. Son lieu, c'est le cœur, c'est à l'intérieur du cœur. Du moment que j'ai dans mon cœur, que c'est demain le Ramadan, et que j'ai l'intention de jeûner, il n'est pas nécessaire d'en prononcer, d'en faire l'annonciation, en quelque sorte, de prononcer cette intention, de la dire vocalement. Elle se situe au niveau du cœur. فالإنسان, أيها الإخوة, قال العلماء, النية عملها قلبي, مقرها القلب. لا يحتاج إلى تلفظ, أي, معνα ذلك, متى خطر على قلبك, أخي الفاضل, أخت الفاضلة, أن غدا, يوم صوم, ça c'est une première des choses dès que tu as dans le coeur que demain c'est le ramadan, tu le sais que c'est le ramadan demain, c'est un jour de jeûne et que tu as dans ton coeur l'intention de jeûner demain c'est déjà ça l'intention tu n'es pas obligé de la prononcer de le dire de manière vocale, claire et affirmer la deuxième question c'est doit-on faire cette intention seulement le premier jour ou la première nuit la veille du ramadan pour tout le mois ou au contraire chaque nuit doit avoir sa propre intention, là encore les discussions entre les ulama existent le malikiyah l'école malikite et ceux qui sont proches d'elle disent que une seule fois suffit la veille de ramadan si j'ai l'intention de jeûner tout le mois de ramadan je n'ai pas d'obligation de faire la même intention chaque nuit par contre les autres écoles de l'islam juridiques de l'islam comme l'hanabila comme les chafiriyah comme l'ahnaf ils disent que chaque nuit il y a lieu de renouveler cette intention que demain incha'Allah ta'ala dans ton coeur tu sais que demain tu vas jeûner ça donc c'est un des grands piliers du jeûne du ramadan qu'il ne faut jamais oublier et avoir toujours à l'oeil lorsqu'on veut jeûner et puis bien entendu on a parlé de la privation de manger de boisson et de tout rapport charnelle et bien entendu dans cela il y a beaucoup de détails qu'on va peut-être aborder pour les plus importants lors des émissions qui vont suivre par exemple le fait de prendre une cuquure de faire une cuquure intramusculaire intraveineuse est-il considéré comme une manière de rompre le jeûne le fait qu'il y ait par exemple un objet qui rentre de manière involontaire dans sa bouche et donc dans son estomac est-il une manière de dire que le jeûne est rompu le fait d'oublier de boire alors qu'on est censé jeûner d'oublier de manger quelque chose alors qu'on est censé jeûner juste par oubli toutes ces questions-là chers frères et sœurs on va les aborder dans les émissions qui vont suivre sur Noé TV bi-idhnillahi ta'ala je voudrais terminer cette émission par cette tranche horaire où il y a lieu de jeûner c'est de l'aube jusqu'au coucher du soleil lorsque je dis mes frères et sœurs de l'aube c'est bien au moment où le muezzin le muezzin appelle à la prière de l'aube le fejr bien entendu certains recommandent et peut-être est-ce une bonne recommandation de prendre quelques minutes avant le début de l'aube c'est juste c'est juste par précaution mais si mon frère si ma sœur tu continues à manger à boire jusqu'au début de la pelle du muezzin tu n'as rien à craindre même si tu n'as pas observé les 5 minutes ou 10 minutes qu'on appelle dans certaines traditions et qu'on retrouve dans les calendriers du jeûne du ramadan c'est juste une précaution qu'on prend pour ne pas empiéter sur la journée du jeûne au contraire le messager de Dieu Mohamed nous conseille de retarder au maximum ce qu'on appelle le souhur de retarder au maximum cette tradition prophétique qui nous invite à manger avant de commencer le jeûne à manger tôt le matin avant l'aube à manger pour pouvoir être en force et supporter cette privation durant toute une journée notamment le jour de chaleur et le jour qui sont longs comme de nos jours Ayuhal-Ikhwatul-Afaadil donc le messager de Dieu nous recommande de retarder au maximum et de le rapprocher au maximum ce souhur du début de l'aube par contre il nous recommande au contraire en contrepartie de rapprocher au maximum dès l'annonce du coucher du soleil dès l'appel du Mouazen du Mouazen à le Maghreb de commencer vite de rompre le jeûne et de rompre le jeûne bien entendu avec ce que nous recommande la tradition du prophète Mohamed avec des dates ou avec de l'eau si on n'a pas de dates s'il vous plaît de l'arrivée de l'arrivée wa barakatuh